Connaissez-vous les réseaux sociaux universiels d'Homme où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'Homme, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en Action. Nous sommes ici de retour encore une fois avec une parole de foi, comme toujours, une parole de motivation. Et vous que vous nous accompagnez, vous êtes fidèles en train de nous suivre ici dans cette émission, vous que vous nous donnez la permission de rentrer chez vous, de rentrer dans votre maison pour pouvoir apporter cette parole de courage, cette parole de force, cette parole de foi. Vous savez, la vie, elle n'est pas du tout facile. La vie, elle est dure, elle est difficile. Et cela est dû exactement, parfois, aux mauvais choix que nous faisons dans notre vie. Aux choix que nous faisons en suivant notre cœur. Quand on suit notre cœur, nous finissons par faire les mauvais choix. Je sais que beaucoup de personnes, parfois, ont l'habitude de dire, suis ton cœur. Mais je peux vous dire que c'est le pire choix que vous pouvez faire. Pour quelle raison ? Parce que la parole de Dieu, elle parle. Qui peut connaître le cœur ? Le cœur est insensé, est méchant. Il court vers le mal. Le cœur de l'homme, c'est l'âme, c'est ce qu'elle garde à l'intérieur d'elle, est déjà d'une nature méchante. La Bible parle. Et seulement Dieu a le pouvoir de transformer cela. D'ailleurs, nous allons, dans le déroulement de cette émission, vous parler plus à ce que nous allons faire ce dimanche. J'ai ici, entre mes mains, ce cœur. Tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce cœur a à voir avec vous. Restez avec nous. Ce serait très important et très intéressant, ce que je vous parlerai. Mais nous allons accompagner en ce moment le témoignage de Mme Nancy. Le témoignage de Mme Nancy qui parle de comment elle était, la vie qu'elle menait, l'état qu'elle se trouvait. Parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Et le mercredi, au centre d'accueil, c'est le jour de l'école de la foi. C'est le jour où nous apprenons à agir la foi intelligente pour qu'à travers de cette foi, la foi que Dieu nous enseigne, vous puissiez conquérir le changement et principalement avoir la paix. Si votre intérieur ne va pas bien, votre vie, elle reflètera ce que ne va pas à l'intérieur de vous. Ne pensez pas que le fait qu'à l'extérieur tout va bien, que l'intérieur va bien. Non. Si votre intérieur, à l'intérieur de vous, vous êtes une personne triste, dépressive, angoissée, que vous vous sentez découragée, Mes amis, sachez que votre extérieur va souffrir à cause de cette intérieure. Et Dieu, il promet de changer cette intérieure. Dieu, il promet à ceux que le cherchent, à ceux que l'on vogue, de changer cette intérieure. Alors, vous allez accompagner ce témoignage de Nancy. Et nous revenons d'ici à quelques instants avec notre émission, mes chers amis, Foi en Action. Aujourd'hui, mercredi, nous avons des réunions à 7h, à 10h, à 15h. Et comme vous pouvez voir là, à 18h. Vous pouvez venir participer à un de ces horaires et recevoir une parole de force, une parole qui va certainement vous bénir et apporter dans votre vie ce changement. Accompagnez ce témoignage, à tout de suite. Vous appelez ? Je m'appelle Nancy. Madame Nancy, comment était votre vie, justement, avant d'arriver au Centre d'accueil universel ? Alors, avant d'arriver au Centre d'accueil universel, j'étais une étudiante et je vivais d'une manière complètement erronée. Donc, j'étais dans un cercle vicieux et je buvais beaucoup, j'allais en soirée, je dépensais de l'argent sans compter. Et rien ne marchait. Dans tous les domaines de ma vie, il y avait un problème. Le problème principal pour moi, c'était ma vie sentimentale. J'étais avec une personne dans une relation qui était vraiment toxique. Donc, il y avait de la violence verbale, physique. Il y avait aussi un manque de confiance. Il y avait des tromperies. Il y avait toujours un besoin de vengeance. Même de la compétitivité. On était en compétition l'un contre l'autre. Et c'était très néfaste pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à fumer, par exemple, des cigarettes. Et après, c'était un petit peu plus. Donc, des substances illicites, etc. De l'alcool. J'essayais de résoudre mes problèmes à travers ça. Après, ça faisait que j'avais encore des problèmes de santé. Ça faisait que je n'étais pas bien. Et pour aller mieux, je retournais vers ces choses qui ne m'aidaient pas. Donc, j'étais en train de tomber plus profondément dans la dépression. Je devenais plus sociable. Je ne voulais plus sortir de chez moi à un moment. Les études, j'y allais de temps en temps. Donc, je vivais de plus en plus éloignée de la réalité. La vie quotidienne en elle-même était difficile pour moi. Parce que je vivais plutôt la nuit. Alors, je suis arrivée un jour où, tout simplement, j'allais chez la coiffeuse. Et ce jour-là, ma coiffeuse était fermée. Et du coup, je suis partie vers une autre coiffeuse qui, elle, était au centre d'accueil universel. Et dans la conversation, elle m'a invitée. Elle m'a accompagnée à pied au centre d'accueil universel qui se trouvait à 5 minutes de chez moi. Et elle m'a dit que cet endroit était ouvert tous les jours, qu'il y avait de l'aide à différents niveaux. J'avais un grand besoin de parler. Donc, il y avait toujours quelqu'un pour m'écouter, pour pouvoir m'orienter. Et du coup, en voyant la bienveillance des personnes qui étaient là, j'ai commencé à perdre cette fierté ou cette sensibilité que j'avais. Et j'ai commencé à pouvoir accepter l'aide. Il y a un moment où je venais même tous les jours parce que j'avais besoin. Il y avait une opportunité qui s'est présentée à moi d'être baptisée dans les eaux. Donc, le baptême a eu lieu. Et là, c'était pour moi le début d'une nouvelle vie avec Dieu. Donc, ça veut dire que les complexes sont restés par derrière. Le vice est resté par derrière. Toute cette dépression, angoisse est finie parce que vous avez déterminé donner votre vie à Dieu. Et vous avez fait l'échelle de prière. Donc, jusqu'à là, vous étiez totalement transformée. C'est ça. J'étais déjà transformée. Il y avait une grande différence dans ma vie quotidienne, en cours, quand j'allais en cours. Je n'étais plus la même. Ça se voyait qu'il y avait eu un changement, quelque chose s'était passé, que je n'étais plus une personne qui était toujours abattue. Mais il y avait cette lumière qui était avec moi. Pour moi, le baptême du Saint-Esprit, quand j'ai été baptisée dans les eaux, j'ai compris qu'il fallait que je l'obtienne. C'était nécessaire, indispensable, parce que je savais que sans la présence de Dieu, je pouvais avoir beaucoup de choses, comme j'avais eu dans le monde. J'avais eu de l'argent, j'avais eu des choses, mais ces choses ne m'ont pas comblée. Donc, je voulais absolument avoir Dieu avec moi partout. Ce jour-là est arrivé, donc c'était chez moi. J'ai été baptisée du Saint-Esprit lors d'une recherche du Saint-Esprit. Je me rappelle que ce jour-là, il y avait... Voilà, je me suis surpassée. Je suis allée au-delà de ce que je faisais habituellement dans ma recherche. Sans réserve, sans rien, sans être appuyé sur rien, vous avez dit « C'est aujourd'hui, je me donne à Dieu ». C'est ça, c'était ça. Donc, tout de suite, j'ai eu une joie qui était là, à l'intérieur de moi. Et j'ai su que c'était le jour où j'ai été baptisée du Saint-Esprit, que de là, j'allais pouvoir, j'étais prête à tout. Aujourd'hui, qui est Madame Nancy, aujourd'hui, qui est devant moi ? Alors, je suis heureuse, je suis vraiment comblée dans tous les domaines. Il y a des difficultés, bien sûr, tout le monde en a. Mais je sais qu'avec la présence de Dieu, il n'y a rien d'impossible et qu'il va être avec moi à chaque étape de ma vie. Aujourd'hui, vous êtes mariée ? Je suis mariée. Vous travaillez ? Je travaille, oui. Avant, j'étais dans un domaine complètement différent. Dieu a ouvert les portes. Aujourd'hui, je suis professeure. Donc, c'est un poste que je n'aurais jamais pensé obtenir. Mais avec la direction de Dieu, je suis arrivée à ce niveau. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement il m'a donné le poste que je voulais, mais j'avais demandé aussi un poste qui me permettait de ne pas être surchargée. C'est-à-dire, maintenant, je travaille 4 jours par semaine, mais je reçois le salaire d'une personne qui travaille 5 jours par semaine. Donc, j'ai assez de temps pour pouvoir avoir d'autres projets à côté sans être surchargée et en pouvant, bien sûr, pratiquer ma foi, venir régulièrement au centre d'accueil. Donc, ça, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur. Voilà. Donc, vous avez la direction, le témoignage, et vous savez maintenant où trouver la solution de vos problèmes. Que l'Éternel vous bénisse de manière abondante. Si Dieu travaille avec la foi, le diable travaille avec le doute. C'est l'arme principale de l'enfer pour affaiblir et déstabiliser les personnes dans le monde entier. Quotidiennement, nous sommes bombardés par des voix qui viennent de tous les côtés. Et la majorité amène de manière subtile le venin du doute. Ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont bu tellement ce contenu offert par le royaume des ténèbres et commencent à avoir un manque de confiance et vivent dans la peur. La voix que nous écoutons va dicter nos attitudes et réactions. Pour cela, nous rencontrons tant de personnes qui sont submergées par la peur et la panique à cause d'une voix qu'ils ont tendue à un moment donné. Est-ce possible qu'une personne vivant dans le doute ait la paix? La seule formule qui est capable de blinder votre foi est de ne pas écouter ce qui peut vous affaiblir et de s'alimenter de la parole qui vient de Dieu, car elle engendre la certitude, la conviction et la force. Et même devant des situations difficiles, vous ne serez pas ébranlés, car elle vous soutiendra dans n'importe quelle situation. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seulement ceux qui marchent avec lui auront la victoire. À partir de maintenant, donnez plus d'attention à la voix de la foi, car tandis que les autres vous rabaissent, elles, elles vous relèvent. La parole de Dieu, elle a le but de relever et pas de rabaisser. Beaucoup de personnes, parfois, elles en veulent à Dieu même. Oui. Elles en veulent à Dieu. Madame Nancy vivait une vie frustrée. D'ailleurs, sa vie sentimentale était une vie sentimentale frustrée, détruite. Une vie sentimentale complètement brisée. Mais vous voyez qu'à partir du moment qu'elle a priorisé à chercher Dieu, que c'est ce que nous faisons aujourd'hui au centre d'accueil universel, dans chaque centre d'accueil universel, nous cherchons cette force, la présence de Dieu, cette paix intérieure qu'elle n'avait pas. Elle avait apparemment tout, elle faisait tout ce qu'elle voulait, mais elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Alors aujourd'hui, sa vie a changé. Et votre vie aussi peut changer si vous prenez la même décision de venir et de recevoir un conseil, une parole, une orientation basée sur la parole de Dieu, bien évidemment, qui pourra changer votre vie. Nous allons même, mes amis, d'ici à quelques instants, accompagner un témoignage de plus de M. Calais. Et avant d'accompagner ce témoignage, vous allez accompagner un spot qui parle de la réunion de la vie sentimentale, qui parle de la thérapie de l'amour. Alors, vous que vous m'accompagnez, vous aurez l'opportunité de venir demain à 18h participer de cette réunion de la thérapie de l'amour. Alors, vous allez, mes chers amis, avant d'accompagner cela, la Bible, si vous avez même la Bible, vous pouvez ouvrir. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. J'ai ici la Bible, ici avec moi. Et la Bible dit le suivant. C'est très intéressant pour vous que, peut-être, vous savez, vous croyez que Dieu vous a oubliés, vous croyez que Dieu ne veut pas vous aider, vous croyez que Dieu a désisté de vous, que Dieu ne vous écoute pas, que Dieu ne vous voit pas. Vous vous trompez complètement. La Bible dit, « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ? » C'est une question. Dieu demande, « Croyez-vous que j'ai plaisir dans la mort du méchant ? » Vous savez que l'être humain, quand il voit, par exemple, une personne être mise en prison parce qu'elle a voulu, parce qu'elle a tué, « Nous, nous, comment nous pouvons dire ? » Nous sommes, je ne peux pas dire dans la joie, non. Mais nous avons ce sentiment de justice, ça a été fait. Voilà, c'est bien fait. Voilà, il a fait un mal, il doit payer. Nous, les êtres humains, nous aimons juger. N'est-ce pas ? Mais Dieu demande, « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ? » Peut-être que vous m'accompagnez d'une prison. Excusez-moi, peut-être que vous étiez méchant. Peut-être que vous étiez une personne que vous agissiez d'une manière mauvaise. Peut-être que vous êtes une personne que vous n'êtes pas dans une prison physique, mais spirituelle. Mais la Bible dit, « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ? » Qu'est-ce que vous pensez ? Peut-être que vous dites, « Oui, Dieu est justice. » Mais la Bible dit, « Dit le Seigneur l'éternel. » « N'est-ce pas plutôt, ainsi qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ? » Dieu dit, « Vous pensez que moi, je veux la mort du méchant ? » Je veux plutôt qu'il change de chemin, d'attitude, et qu'il puisse vivre. Ce que Dieu veut pour vous, c'est la vie. Mais pour qu'il vous donne la vie, vous devez changer vos voies. Vous devez vous détourner de ces mauvaises voies que vous prenez. Parce que tant que vous ne le faites pas, à quoi bon Dieu vouloir faire le bien, si vous continuez à faire le mal. Alors, prenez une décision. Dépendamment de qui vous êtes, si vous voulez vous détourner des mauvaises voies, il veut que vous vivez. Mais pour que vous puissiez vivre, vous devez abandonner ces mauvaises voies que vous étiez en train de cheminer, que vous étiez en train de prendre, et qui étaient en train de vous détruire totalement. Nous allons accompagner le sport alors que parle de la thérapie de l'amour, et ensuite le témoignage de M. Calais, et on revient d'ici à quelques instants, déjà pour pouvoir faire la prière de la foi, préparer le verre d'eau, préparer la bouteille d'eau, nous allons parler avec Dieu d'ici à quelques instants. La thérapie de l'amour Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale, un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse, que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornberguin, route des abîmes, face à la brègle. La thérapie de l'amour Avant d'arriver au centre d'accueil universel, je suis arrivé avec beaucoup de problèmes, divers problèmes dans ma vie. Donc, le problème qui était vraiment l'un des problèmes, on va dire, qui était le plus grave, celui qui m'a vraiment fait atterrir à l'église, c'était le domaine de ma vie sentimentale. Lorsque j'ai eu une rupture amoureuse, donc j'étais tellement mal, j'étais tellement blessé, tellement brisé, que je n'ai trouvé pas d'autre solution, que j'avais plus goût à la vie. Alors, j'ai été invité au centre d'accueil universel pour venir justement chercher une solution. Arrivé ici au centre d'accueil universel, je commençais à apprendre, à écouter la parole, et j'ai commencé à apprendre aussi l'importance de chaînes de prières. Donc, j'ai commencé à participer à ces chaînes de prières, j'ai commencé justement à mettre ma foi en action. Et du fil d'un aiguille, donc au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir justement des améliorations. J'étais un jeune aussi qui était instable financièrement, je n'avais pas un travail sûr, je n'avais pas un travail à long terme, j'avais que le travail de courte durée. Alors, arrivé ici à l'église universelle, j'ai appris justement à commencer à utiliser la foi. Cela m'a ouvert la porte, car le premier CDI que j'ai eu, après six mois d'église, j'ai eu mon premier CDI. Et par la suite, j'ai pu justement commencer à me relever. Et spirituellement, je suis arrivé bloqué, brisé, avec plein de pensées, on va dire sans vie, en fait des pensées de mort. Je dormais avec des cauchemars, je faisais beaucoup de cauchemars, j'avais des visions d'ombre, je voyais des ombres, j'attendais de voir, j'étais vraiment perturbé. Et justement, spirituellement, j'étais délivré. Et par ma foi, par ma persévérance, j'ai eu une rencontre avec Dieu. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et justement, Dieu m'a béni aussi, il m'a donné un mariage. Donc, j'ai pu avoir une vie sentimentale reconstruite. Donc, j'ai pu rencontrer une femme de Dieu avec qui nous sommes à 32 chemines ensemble. Ça va bientôt faire 8 ans de mariage. Nous sommes bien mariés, nous sommes heureux, nous avons eu deux enfants. Et Dieu a ouvert les portes aussi pour le travail. Donc, comme je disais, moi qui étais un jeune qui n'avais pas une vision de la vie, de voir des grandes choses, au jour d'aujourd'hui, je suis à mon quatrième CDI et avec un bon poste, avec une bonne rémunération. Donc, j'ai beaucoup d'avantages dans ce travail. Donc, je me retrouve avec un véhicule de fonction et je me retrouve justement au jour d'aujourd'hui, propriétaire. Moi qui suis arrivé à l'église étant justement locataire dans un petit appartement auquel je ne dormais pas très bien puisque, comme je le disais tout à l'heure, j'avais fait des cauchemars, j'avais des visions d'ombre. Donc, je dors à l'aise, tranquille. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un F4, propriétaire, avec un jardin, à l'avant, à l'arrière et avec une famille, une épouse et des enfants. Donc, Dieu m'a béni et j'ai confiance tellement en ce Dieu que je n'ai pas peur, en gros, du lendemain. Donc, je n'ai pas peur aujourd'hui si jamais je perdais mon travail puisque je sais que Dieu ne me laissera pas. L'hôtel ne faille pas. J'ai tellement confiance en l'hôtel que je sais que si je n'ai plus le même travail, demain, Dieu m'a peut-être me donner un autre et encore bien mieux parce que depuis que je suis arrivé dès les premiers CDI jusqu'à actuellement à mon dernier CDI, je n'ai fait qu'évoluer. Je n'ai fait qu'avoir des CDI avec des meilleurs postes, des meilleurs salaires et des meilleurs avantages. Donc, je vous invite, mes amis aussi, vous qui croyez, à venir vous lancer sur l'hôtel et à faire vos chaînes de prière. Et Dieu vous honore. Palais avait bondié, c'est ça nous toutes besoins. C'est les qui cabons nous fausses pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cabine contre nous. Parait en Védelot, c'est moment à la prier. Seigneur Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus, je détermine dès à présent, je détermine en ce moment que tu viennes à la rencontre de tous ceux et celles qui sont connectés avec nous, de tous ceux et celles qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin, Seigneur, que leur cœur soit transformé, soit guéri, des personnes qui sont malades, qui sont en prison, qui sont incarcérés, qui sont dépressifs, des personnes qui ne savent plus ou cherchent de l'aide, sont désespérés, des personnes qui se sont perdues, mon Dieu. Mon Père, que cette prière, oh mon Dieu, elle va à la rencontre de tous ceux qui nous accompagnent et que mon Dieu, au moment qu'elle va boire de cette eau, qu'elle tient entre ses mains, que cette eau soit le point de contact pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle soit délivrée, pour qu'elle soit libérée, mon Dieu. Nous déterminons cela et nous bénissons à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen. Buvez de cette eau et recevez le miracle au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission et que l'Éternel soit avec vous. Ce cœur, ce dimanche, on va vous laisser le spot de dimanche, ce dimanche, venez recevoir un cœur nouveau. Enlevez ce cœur qui est blessé et que Dieu vous donne un cœur nouveau. Dimanche, à 7h et à 9h30, vous êtes notre invité spécial. Je vous laisse l'invitation. Une très bonne journée et au revoir. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. Prêts à aller au travail. Pour vos projets et des marches en cours. Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école. Pour aller dans les magasins avant leur fermeture. Prêts à affronter les compromis que vous avez. Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps. Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir. Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada